On va évidemment parler des guignols dans un instant, mais d'abord nous on est très corporate, vous l'avez compris. Vous travaillez également pour France Télévisions, puisque vous animez sur France 3 Les Grands du Rire, qui réunit plus de 3 millions de fidèles chaque samedi. Depuis 10 ans, voilà. Exactement. Mine de rien. Et la semaine prochaine, vous présentez donc une émission spéciale 100% féminine. Oui, c'est-à-dire que ce sont les sketchs de celles qui nous font rire depuis le début, parce que c'est vrai qu'on va un peu dans la nostalgie aussi avec Barry Bach. Donc là, Chantal là-dessus a accepté d'être à mes côtés à nouveau pour présenter cette série de comiques féminines. Et comme on s'entend très bien qu'on a eu l'occasion de faire aussi des émissions sur France 2 il y a quelques années, c'était un plaisir de se retrouver. Et puis elle est encore plus délirante qu'avant. Oui, c'est vrai. Ça vous a remarqué. Sylvie Jolie, c'était vraiment... Sylvie Jolie, c'était vraiment une des pionnières. Elle a rendu hommage d'ailleurs parce que c'était aussi une amie, et qui a marqué quand même pas mal des générations à suivre, Muriel Robin et autres, qui sont comme inspirées de son talent. Alors, on va regarder quelques images de l'émission spéciale de la semaine prochaine, « Quand les femmes nous font rire ». Chantal là-dessous donc, et vous, ou plutôt, et Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, c'est le divan de Marc-Olivier Fogiel avec aujourd'hui dans l'émission « Quand les femmes nous font rire ». Chantal là-dessous, Chantal là-dessous, j'ai quelques questions à vous poser. D'abord, vous êtes rouge comme le divan, mais vous n'êtes pas un meuble. Donc, cependant, j'ai envie de vous demander, est-ce l'humour que vous pratiquez, ça ne fait pas un peu aux dépens des autres ? Est-ce que ce n'est pas un peu une forme de médisance, ça ? Ça peut te foutre. Tu en as d'autres questions à la con comme ça ? Ah oui, j'en ai plein d'autres. Tu reviens à la télévision à poser des questions comme ça, et non ? Ah oui, mais c'est comme ça que je me suis fait remarquer. Bonjour, Chantal là-dessous. Bienvenue à notre table, Yves, on est ravis de vous accueillir, parce qu'on n'aurait peut-être pas pu le faire l'an dernier, puisque vous étiez… Et des problèmes d'horaire, peut-être. Je suis un peu encore en vacances prolongées. Oui, voilà. On va reparler évidemment des guignols et de cette rentrée, mais Babette, d'abord, vous nous présentez votre plat. Alors, c'est un petit pain de poisson, de cabilleux exactement, c'est une petite crème de gambas, tout simple. Et c'est froid, parce que bon, évidemment… Parce que voilà, on n'est pas à l'heure, c'est ça ? Oui, mais c'est quand même bon. Je vous apprécie en ta simplicité. Voilà, et on va écouter l'album de Boulevard des Airs, puisqu'ils vont nous rejoindre tout à l'heure, et qu'ils chanteront pour nous sur ce plateau. Vous avez eu chaud cet été ? Oui, mais j'avais du vent. Je parle des guignols, évidemment, je parle des guignols. Est-ce que vous avez eu peur, tout simplement, que ça s'arrête ? Non, j'étais surpris, parce que c'était brutal. Les quatre auteurs des guignols ont été virés comme ça, en un claquement de doigts. Ça vous a inquiété ? Ça faisait partie du changement, du revirement décidé par la Nouvelle Direction. Je pense que ça voulait dire, on tourne une page, ce ne sera plus la même chose. Et vous avez rencontré, vous, Vincent Bolloré ? Non, non. Ça veut dire que vous avez dit oui, quoi qu'il en soit ? Oui à quoi ? Oui à quoi ? Oui à continuer, quels que soient les auteurs, quels que soient les programmes. Parce qu'il m'a dit, on ne sait pas si ça va être cryptique, si ça va être enclet, si ça va être... Bref, je dis, ben écoute, j'y suis, de toute façon, je n'allais pas dire, ben si c'est ça, je m'en vais. Oui. Donc, on a tant de voix. Ça, si je souffre, si je suis malheureux, ben... Oui, vous partirez. Pas deux ans, mais là, je suis là. Est-ce que vous avez entendu dire qu'il relirait les sketchs ? Ah, mais c'est ce qu'il a fait, je crois, au début, parce qu'on a eu plusieurs versions, enfin, qu'il a contrôlées. Donc, je pense qu'il ne va pas pouvoir faire ça tous les jours, je ne sais pas. Mais au début, il voulait vraiment être le maître du jeu. Vous pensez que l'écriture va être très différente parce que le cahier des charges n'est plus le même. Il faut faire plus pop, plus international, la politique de Kim Kardashian. Oui, à l'international, bon, on vire PPD qui est un peu poussiéreux, voilà. Oui, c'est ce que vous ressentiez aussi, vous ? Non, parce qu'on l'a essayé déjà, justement, pour rénover les guignols, de l'enlever. Et ça ne convenait pas ni au public, ni à l'émission, qui n'avait pas le substitut. Moi, j'avais fait Roselmac, il y a aussi Marc-Antoine Lebray qui fait, donc, notre ami, qui est un peu le succédané de PPD, Jadas, etc. Donc, ça ne fonctionnait pas. Les gens me disaient, remenez-vous nos PPD. Bon, après ça, on m'a dit, c'est plus un JT. Qu'est-ce que je vais faire PPD ? Passer des cafés, c'est tout. Mais maintenant, je sais qu'il y aura peut-être un JT. Mais je n'en sais pas plus. Il y aura une espèce de newsroom, comme dans les chaînes d'info. Oui, c'est une espèce de salle de rédaction, je crois. Mais voilà, je n'en sais pas plus, puisque je vous dis, je n'ai pas encore participé du tout à la nouvelle formule. Mais sur le fait qu'il y ait moins de politiques et qu'on fasse plus de Kim Kardashian, donc, ça va poser quand même un petit problème pour les voix, parce que les voix des stars internationales, les vraies voix, nous, on ne les connaît pas. Donc, non plus, j'imagine. Oui, enfin, on a fait Obama déjà. On a aussi... Mais s'il y en a plusieurs, si on fait un Obama perdu au milieu de la politique... Oui, on ne peut pas faire tout, tout international. Mais ce n'est plus d'imitation dans ce cas-là. On invente une voix qui peut être la voix de Kardashian. J'attends de voir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui ont beaucoup dit ces dernières semaines que les guignols, c'était beaucoup moins drôle qu'avant ? Il y a toujours des gens qui ont dit ça, même depuis de nombreuses années. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là avec des millions d'audience pour Canal ? C'est pas mal. Et en plus, pourquoi est-ce qu'on me dit... Pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de réactions pour la fin des guignols ? Parce qu'après tout, si certains s'en réjouissent, le public n'en s'en réjouit pas. Puisqu'il y a des gens qui m'ont dit je vais me désabonner. Ah oui, vous avez, vous avez entendu des réactions comme ça ? Et puis il y a eu beaucoup de réactions des politiques qui sont caricaturées d'ailleurs. C'est vraiment dans la politique, il y a... Peut-être que c'était pas sincère ce qu'on voit ? Jusqu'au président de la République, quand même. Alors qu'on me traite de gros de nul toutes les journées, il a quand même défendu les guignols. Donc il n'a quand même des mots. Mais il y a eu Cécile Duflo qui s'est amusée d'ailleurs. Alors elle a défendu, oui. Elle a un bon rôle aux guignols. Oui, elle s'est amusée à parler un peu comme ça Marie-Anne. C'est bon ça ? Morano a un moins beau rôle. Oui, donc elle n'a pas pleuré, c'est ça ? Ça vous en donne pas ? Oui, c'est ceux qui sont moins brocardés, qui soutiennent, c'est ça ? Pas forcément, puisque je vous dis, en l'occurrence, Hollande en prend aussi plein pour son grade. Il a quand même soutenu. Il y a le Val, ceci. Bref, donc il y a quand même eu un bel élan. Donc dire que les guignols sont nuls, c'est méchant, parce qu'on ne peut pas être régulier. Mais moi je rigolais encore pratiquement tous les jours. Alors qu'il y a eu des périodes avant avec d'autres auteurs où on ne riait plus du tout. Là c'était grave quand même. Vous le disiez, il y a eu une vague de soutien, de messages de soutien des téléspectateurs, mais aussi des hommes politiques. Mais il y a quelqu'un qui a trouvé que ce soutien des politiques était assez suspect. Pas forcément bon signe. Il s'agit de Natacha Polony, qui était l'année dernière encore au Grand Journal. Moi, je prétendrai être humoriste, subversif, etc. Je vois toute la classe politique me soutenir, je me fais racquerie. Mais on dit que je n'ai pas fait mon boulot si je ne suis pas dangereux. Si je ne mets en danger personne et si au contraire tout le monde soutient, allez vas-y continue. C'est qu'il n'y a plus qu'un enjeu, les guignols n'étaient plus subversifs. Subversifs, je ne sais pas s'ils l'ont été un jour. Ils ont été toujours audacieux et cruels aussi, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y en avait qui ne supportaient pas parce qu'ils étaient tout le temps sur la sellette et on les comprend un peu. Moi, j'aurais été au guignol tous les jours, balancé des horreurs, je n'aurais pas été heureux. Mais on tolérait parce que c'était une mission populaire, c'est tout. Alors, subversifs, n'exagérons rien, c'est quand même un terme un peu fort. Mais oui, c'était quand même l'image de canal, encore de liberté, c'est tout. Donc, maintenant, il faut que ça reste ça, sinon ce n'est plus le guignol. Jacques Chirac ? Je serais certainement des invités principaux de la nouvelle saison. Quoi ? Je vous le demande. Plus pour très longtemps, normalement, mais bon. Alors, PPD, vous l'avez dit, PPD ne sera plus... Je ne suis pas à mon premier envoi d'une chaîne. Je vais lui montrer que je ne vais pas là, mais c'est vrai que lui doit souffrir de ne plus être en direct tous les soirs sur Canal+. Justement, il a dit « Adieu, mon ami virtuel » dans un tweet. Qu'est-ce que lui répond PPD ? Il n'y a pas d'adieu parce qu'on se reverra. Et puis, en plus, le PPD, la marionnette n'est pas morte. Elle n'est pas mise aux enchères. On ne l'a pas jetée. Je ne sais pas quel sera son rôle, il ne sera pas aussi prépondérant. Alors, il n'y a pas... Il y a une de vos collègues qui n'est pas justement convaincue que PPD va disparaître. C'est Sandrine Alexis. Elle nous a rendu une petite visite. Regardez. Je crois que le seul vrai défaut d'Yves Lecoq, c'est son chien. Il bouffe tout le monde. C'est lui qui m'a découverte au guignol. Donc, comme dirait Marion Cotillard, « T'es une belle personne. Yves Lecoq, t'as changé ma vie. » Non, bah oui, quand même. Il ne va quand même pas se balader toute la journée en imitant Sylvester Stallone. Oh mon Dieu, mais je n'ai pas de conseils à lui donner en matière de beauté. C'est un homme charmant qui a des yeux magnifiques. Par contre, je n'aime pas beaucoup quand tu l'imites, mon petit mari. Oh, et mon petit président. Hein, Nicolas ? Nicolas ? Oh, bah oui, je pense qu'Yves Lecoq peut très, très bien vivre sans imiter la voix de PPD. Il doit lui en rester au moins 598. De toute façon, malgré tout, je pense que PPD, notre PPD, est immortel. Il y a un truc qui fait super bien. Alors là, je vous conseille le gros plan. Il imite super bien le chat. Alors, gros plan, on peut voir le chat. Le chat, le chat en colère. Ah oui, mais oui. Il n'y a pas de bosse, c'est un homme moteur. Oui, oui. Ça, c'est international. Vous pouvez nous le refaire, je n'ai pas bien vu. Pardon ? Le chat en colère. Il ne faut pas manger le chat. Oui, c'est ça. Je pense que Sandrine Alexis sortira bientôt un album pop-rock, je crois, en novembre. Absolument. Elle a compris qu'il fallait qu'elle s'oriente peut-être dès maintenant. Vous dire qu'en novembre, elle risque d'être au chômage. C'est la fin de l'année. C'est ça que vous dites ? L'année. Vous aussi, vous aviez fait un album de reprise de Charles Trenet. Charles Trenet, oui, c'est ça. Bon, mais avec ma voix. Donc, c'est pour ça que les gens ne m'ont pas reconnu. La voix, vous préférez imiter, disait que vous en aviez encore plus de 500. Peut-être exagère, mais c'est normal, les caricatures. Celle que je préfère, bon, j'ai bien aimé Chirac, ça c'est vrai. Et Sarkozy ? Sarkozy, je l'ai fait, mais en différentes manières. Aujourd'hui, j'ai changé. Donc, je ne fais plus pareil. Vous allez voir comment je l'ai changé. Mais il y a aussi, comme on parlait des Stallones, c'est vrai que c'est quand même une voix qui a servi à tout. C'est sûr. Depuis la guerre du Golfe, vraiment, c'est la star qui n'a pas bougé. Hein, Bill ? Ouais, Bob. On a retrouvé le document, ce n'est pas votre première télé, mais une des toutes premières. On est en octobre 1974. Ça s'appelle Top A. C'est Top A Zizi Jean-Mère, grande chanteuse, meneuse de revue et danseuse. Et vous, vous imitez, dans un même élan, un petit peu Jane Birkin et beaucoup Serge Gainsbourg. Oh Serge, tu fumes trop ! Tu peux toujours me dire que c'est mauvais. Le tabac, le papa, me faire crever. L'exemple de Marley l'a bien prouvé. Tu peux toujours me dire que c'est mauvais. La fumée, tu piques les yeux. Es-tu plein ? Oh, c'est un peu de gêne, ça dit que c'est la fête. Mais l'imitateur se lâche plus quand il est planqué derrière la marionnette ? Ah, c'est plus confortable, c'est sûr. Enfin, moi, en plus, je n'étais pas très politique, j'ai très variété au départ. Les choses des Carpentiers, c'était du musical. Et j'avais fait mon premier spectacle, comme voix politique, jusqu'à Arlette Laguillet, qui était déjà là. Il y avait le pape, si on peut parler d'un homme politique. Mais sinon, c'était beaucoup de chansons. Donc après ça, quand il y a eu les guignols, c'est devenu vraiment un autre travail. Et je me suis mis à la politique parce que je ne la connaissais pas non plus. Vous maîtrisez combien de voix ? Parce que tout à l'heure, vous n'avez dit pas 500, mais combien ? Non, mais aux guignols, il y en a 180 marionnettes qui me sont attribuées. C'est-à-dire que personne d'autre ne fait ces voix-là. Justement, on voulait vous proposer un défi en un temps record, essayer d'adopter le plus de voix possible. Alors, je vais vous dire les noms de personnalité et vous devez dire toujours la même phrase. Vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. A ciao. Bonsoir. Vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. C'est bien. Alors, attention, ça, c'était la première. Je mets le chrono. Et je vais vous dire, pour la deuxième, c'est Denisot. Vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Désolé. Bruel. Vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. C'est super. Hallyday. Vous pouvez éteindre quoi, déjà ? La télévision, parce que je ne suis pas dedans. Gainsbourg. Je peux éteindre la télévision. Petit bonhomme. Tapis. Vous pouvez éteindre la télévision, bonhomme. Je ne vais plus payer. François Vitterrand. Je peux éteindre la télévision. Échile la télévision. Balladur. Vous pouvez éteindre la télévision. Ou si vous préférez, je vous demande de vous arrêter. Chirac. Vous pouvez éteindre mon sonotone. Maman est sortie. Le Pen. Vous vous éteindre, n'est-ce pas, la télévision ? Garnir que des magrets de bain et des... Bref. Sarkozy. Éteignez la télévision, parce qu'on ne me voit pas en ce moment, mais rallumez-la quand j'y serai. Thierry Ardisson. Vous pouvez éteindre la télévision. Stéphane Bern. Oui, vous pouvez éteindre la télévision, car la reine d'Angleterre n'est pas là. Jean-Pierre Coff. Mais c'est de la merde la télévision, là. Éteignez-la, mes enfants, enfin. Vous êtes d'accord avec moi ? Et Alain Debref. Vous pouvez éteindre la télévision, bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je crois que je tiens maintenant.